Pouvait-on réellement espérer mieux ? Pouvait-on réellement espérer mieux que ce qu'on a vu hier soir ? Sincèrement, je vous pose la question. Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est sûr que le Réplique-Connêtres termine finalement à la sixième place, à 53 points, à 9 points de la Ligue des Champions. Un club comme notre club, je me trompe toujours, comme Méritte, pour moi, doit aller plus haut, doit jouer avec des champions. Mais quand tu vois comment cette saison a commencé, je me répète dans les vidéos, mais je m'en fous. Il faudra toujours le dire parce que cette saison restera dans la légende de l'Olympique-Connêtres, même dans la légende de la Ligue 1 tout court, on va parler français. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel, c'est dingue ce qu'on a vécu nous, les Sporting-Olympiques-Connets, cette saison. Ce n'est pas fini. Il y a encore un match à jouer, mais ça, j'en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Mais rien que ça s'arrête là, je pense qu'on ne peut être que heureux, franchement, et ému de ce qui s'est passé, parce que moi, vraiment, j'avoue que je suis ému. Là, je viens de regarder le match en replay, je précise, je n'ai pas vécu la soirée en direct. Je suis dégoûté parce que ça devait vraiment être encore plus incroyable à suivre en direct. J'avais quand même les émotions parce qu'il y a eu des faits dans le match qui font que tu devais être ému. Mais c'est exceptionnel. Je ne vous ai pas dit bonjour aussi, excusez-moi, bien sûr, à tous les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau débrief, pour le débrief de O.L. Strasbourg. On va se concentrer déjà sur une première partie sur le débrief de ce match, avec d'abord les compos. Pierre Sage qui nous a proposé un système assez étrange, un 4-1-4-1, il me semble, c'est ça, si je ne me trompe pas. Donc, oui, c'était un peu bizarre, vraiment, tu avais vraiment Moitic qui était tout seul en point de basse. Donc, déjà, le gain de but, l'OPS. L'OPS, on va en parler après. À droite, Clinton Mata, O'Brien, Kaya Thatcher en défense centrale, Taghi Afiko à gauche. Le mieux de terrain, Kakré, Matic, Tolisso. Du coup, quand Tolisso, Kakré était beaucoup flou, ils étaient accompagnés sur les ailes de Ben Rama et Cherki. Cherki qui a fait un très bon match aussi, franchement, très belle sortie. Si jamais son dernier match est impliqué, je ne sais pas s'il sera vendu l'été prochain, mais très belle sortie de sa part dans ce cas-là. Il a vraiment fait un très bon match. Milleur 9, le général Lacazette. Déjà, on va commencer par débriefer dans le jeu, parce qu'avant tout, c'est un déripe du match. Forcément, on aura envie de parler des conséquences, mais on va commencer par se concentrer sur le jeu. Et bordel, c'est assez dingue. C'est dingue ce que j'ai vu aussi ce soir dans le jeu. La première mi-temps, surtout, la deuxième mi-temps, si on a un peu objectif, les gars, elle est beaucoup moins bonne que la première. On est même peut-être beaucoup moins bons. On est limite un peu dominé sur la deuxième période par Strasbourg. Enfin, dominé, on se comprend. On n'était pas dominé, mais on était beaucoup moins bons. On se faisait beaucoup plus peur. Mais la première mi-temps, les gars, ça a montré dans toutes les écoles de football. C'est ce que nous, les supporters de l'Olympique Yonet, on aimerait voir beaucoup plus souvent. Peut-être pas tout le temps, parce que ce n'est pas possible de jouer comme ça. Mais des fois, franchement, quand tu regardes ce match-là, si tu changes un peu la couleur des maillots et que tu mets le maillot de Barça 2010-2011, ça ne te choc pas, parce qu'ils jouaient comme ça le Barça 2010-2011. Non, mais sans déconner, on a vu des séquences de jeu, les gars, même au-delà du but ou du premier but qu'on marque, je trouve que la séquence, c'est vers la 25e, 26e minute, là, où il y a une double occasion qui est mise au-dessus, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas comment vous dire, parce que je ne sais plus d'où ça part, ça a tellement envie, mais c'est une action qui est ultra collective. Tu as Tolisso, Cherki, il me semble, Lacazette aussi qui touche le ballon, c'était dans une fluidité, c'était magnifique. Et franchement, ce match, c'est peut-être le plus incroyable, c'est que ce dernier match, pour moi, c'est peut-être d'une certaine façon la plus grosse, jusqu'à la deuxième mi-temps, la première mi-temps, la plus grosse performance collective que j'ai vue depuis pas mal de temps. Je ne dirais même pas cette saison, depuis vraiment presque plusieurs saisons. Franchement, la première mi-temps, c'était du pur football, du pur bonheur, tactiquement. Tout le monde savait ce qu'il avait à faire, ça jouait vraiment, c'était fluide, des bonnes séquences de passes. On a annihilé ces équipes de Strasbourg dans le jeu, il y avait qu'ils ne soufflaient pas, ils ne pouvaient pas souffler, voilà. Comme on a bien, on a parfaitement géré cette profondeur, un milieu de terrain très discipliné, ce n'est pas si mal aussi, d'ailleurs, c'est le compo, le 4-1-4, là, je ne sais pas quoi, enfin, le 4-1-4-1, c'est mieux, ouais, plutôt. Ouais, c'est compliqué à dire, c'est pas souvent qu'on voit cette compo. Maintenant, franchement, dans le jeu, on les a martyrisés, franchement, quoi, à mi-temps. Bon, cette seconde mi-temps, on baisse un petit peu comme en niveau, tu vois, c'est vrai que malheureusement, bon, enfin, c'est une mauvaise base, mais c'est vrai qu'à un moment donné, on se prend ce but. Je ne sais pas s'il est réellement à contre-courant du jeu, mais tu te dis, ouais, tu sensais qu'ils montaient un peu plus haut, qu'ils essaient de jouer un peu plus haut, les Strasbourgeois, d'essayer de ne plus se tenter, de plus se risquer. Risque qu'il y aura des conséquences, parce qu'ils vont réussir à égaliser, quand même, hein, mais derrière, ils ont réussi à marquer sur un but, d'ailleurs, Anthony Lopez, bon, pour la petite anecdote, c'est vrai qu'il est assez mauvais sur ce but, il est vraiment coupable, hein, si on s'en sort avec un match ce soir, vraiment, je leur ai une mauvaise, j'avoue, envers lui, et même sa légende, ça aura vraiment tardé sa légende, parce que là, les gars, ça aurait été compliqué, mais on va pas se mentir, c'est franchement, le premier but est assez clownesque, mais d'une certaine façon, tu vois, même, voilà, ça part d'une touche, en plus, ça part beaucoup trop vite, de joueurs qui se font éliminer, je sais pas comment, par le Strasbourg, je vois, voilà, Kakré et K. Thatcher qui sont en retard, non, franchement, ouais, c'est compliqué, on se prend un but pour les potos, t'as pas le droit, on se fait égaliser, à partir de là, bah, là, tu te dis que ça commence à sentir mauvais, parce que t'as ce fameux, voilà, au même moment, parce que moi, je l'avais vu, comment on cuisine, mais pas parce que je regardais le match, c'est parce que je voyais une notification ou une football, je vois qu'en même temps qu'on se fait égaliser face à Strasbourg, t'as Marseille qui marque derrière, là, tu te dis, putain, ça commence à appuyer, les gars, vous chiez pas dessus, c'est pour ça que je disais que je voulais pas chambrer avant, parce que je me suis dit, si là, tu vois, on arrivait à finir derrière Marseille, enfin, du moins, du moins, pas du coup de Coupe d'Europe, on l'aurait eu mauvaise, on serait vraiment passé pour des comptes, tu vois, vu que certains ont beaucoup commencé à chambrer, mais ouais, là, franchement, j'ai eu très peur, bon, finalement, les gars, bah, là, malheureusement, il y a eu d'autres faits de jeu, notamment le pénalty s'il fait pour Strasbourg, qui, on va pas se mentir, là, on a vu notre monde s'écrouler, enfin, je pense qu'à ce moment-là, enfin, moi, quand j'ai eu mal, je sais ce qu'il se passe, du coup, forcément, je sais qu'il allait le rater, mais franchement, à ce moment-là, moi, en direct, j'aurais vu mon monde s'écouler, je me suis dit, mais putain, c'est pas possible, ça va pas se passer comme ça, tu te dis, on va quand même pas, ça va pas se passer, c'est pas ce qui va se passer, puis là, on est miraculé, miraculé, alors, on pouvait se dire que c'était Antoine Lépez qui allait peut-être pour son dernier match l'arrêter, non, c'est le poteau qui s'en charge, mais on prend, voilà, alors, le poteau, c'est le poteau qui a été raté par Strasbourg, il fêtait comme un but, mais normal, tu vois, c'était heureux, et par le même temps, t'as Montpellier qui égalise aussi, là, tu te dis, putain, mais si tu gagnes le match, si tu réussis à Paris-Po de gagner, tu passes, non seulement, du coup, tu restes devant Marseille, mais en plus, tu passes devant Lens et tu joues directement la Ligue Europas, voilà, je pense qu'on préfère tous jouer la Ligue Europas que la Conférence-Ligue, on est tous d'accord, et puis voilà, et puis, bah, écoutez, match où c'est un peu tendu, je sens que Strasbourg pousse quand même et tout, mais tu sens quand même, tu te dis, non, après une saison comme ça, ça peut pas se finir comme ça, tu peux pas finir la saison sur un vieux match nul au groupe 1 de stadium avec tout ce qui s'est passé, on a fait des remontes d'un autre fou contre des grosses équipes, c'est pas ce soir contre le Racing Club de Strasbourg, et ça manque un respect à vous les Strasbourgeois, qu'on va tout gratter comme ça, tu te dis, c'est pas possible, on peut même pas oser nous faire ça, après tu te dis, ouais, c'est la première fois qu'on a un destin entre les mains, ça peut peut-être basculer, tu te dis, c'est pas possible, mais c'est le cas, c'est le cas, voilà, ça n'a pas basculé, enfin, si ça a basculé, quoi, ça a basculé sur un pénalty, là, voilà, au tenu, d'ailleurs, il y a eu un autre pénalty qui n'était pas sifflé au début, normal, qui ne siffle pas, je ne sais plus sur qui c'était la faute, enfin bref, il n'y a même pas faute, mais voilà, la vraie faute, du coup, le pénalty au tenu par Malik Fofona, d'ailleurs, Pierre Sages qui fait aussi des bons changements, encore une fois, parce que c'est Malik Fofona qui progne le pénalty, toujours, toujours, merci Stonewise, d'ailleurs, ils ont fait une bonne rôle dans les tribunes, mais magnifique, et ça me fait beaucoup plaisir, donc c'est à moi, bon, j'en parlerai un peu après, ça aussi, il ne faut pas que je m'entremêle, mais du coup, on obtient ce pénalty, tiré par le général, comme d'habitude, qui le transforme dans un pénalty, il est en retard, même si ça paraît assez léger, je pense que tu vois le GS, tu te dis, bon, il y avait quand même une, voilà, tu vois quand même qu'il est en retard, tu les équipes à la vitesse réelle, je pense vraiment qu'il y a pénalty, il n'y a pas de soucis, il ne faut pas chercher scandale, pénalty, voilà, transformé par le général Lacazette, et là, on voit tout un stade se lever, c'est dans une communion, mais exceptionnelle, magnifique, j'aurais tellement voulu être au stade d'hier, j'étais dégoûté, franchement, je suis vraiment dégoûté, parce que vraiment, les mecs qui étaient, je pense que ce moment, ne restera gravé à jamais dans votre mémoire, et même cette saison, ne restera jamais gravé dans nos mémoires, en termes d'émotions, on est passé partout, mais voilà, on transforme ce pénalty final, on gagne 2-1, dans le même temps, on apprend que Lens a réussi à faire match-lui contre Montpellier, eux, ils vont l'avoir mauvaise, et en soi, il faut quand même dire, c'est une grosse décision aussi pour eux, bon, après, ils jouent comme une Coupe d'Europe, mais quand même, ils jouent à la Conférence 6, c'est pas pareil que l'Europa League, après, c'était aussi mieux pour eux, on a vu que par rapport à l'année dernière, les Lens en soi, c'est beaucoup moins fort, donc forcément, c'est peut-être mieux qu'ils repartent un peu plus haut, mais moins qu'on tient à jouer de l'Europe, c'est déjà ça pour eux, et puis voilà, on s'impose, ils ont fini 6e de Ligue 1, et du coup, je regarde, avec 53 points, donc je disais, on était littéralement, même pas à 6 points de la Ligue des Champions, on est à 6 points de Lille, qui est à 59, puis voilà, donc Nice joue aussi l'Europa League, nous aussi, lance l'Europa League, puis voilà, puis Marseille, aucune Coupe d'Europe, vous savez les gars, les Marseillais, c'est des merci de cette vidéo, je vais être sincère avec vous, je suis fatigué, tu vois, je n'ai pas envie de vous vanner, parce qu'en vrai, il n'y a pas de quoi vanner, voilà, Lyon qui finit 6e de Ligue 1, voilà, ça reste quand même pas non plus forcément une bonne saison, par rapport à notre statut à nous, le vrai Olympique, si je vais un petit peu vous chaler, un tout petit peu, c'est pour déconner, mais franchement, les gars, c'est quand même drôle, c'est quand même drôle, on ne va quand même pas se mentir, c'est quand même vachement drôle, quand tu vois comment vous nous vanniez, et vous aviez raison de le faire, moi, je n'en veux pas du tout, voilà, vraiment, ils ont raison de chambrer au moment dit, quand on était au fin fond, quand on était tous en dépression du Lyonnais, ils nous vannaient, ils nous disaient, pendant une saison, on nous avait chambrés, maintenant, c'est votre tour, tu vois, c'est vrai, et c'est vrai, tu avais raison, mais le problème, c'est qu'encore une fois, et ça, c'est le problème de la mentalité un peu de Marseille, parfois, et vous devriez pourtant le comprendre au fil des années, voilà, ce qui s'est passé au groupe et au stadium, ça ne vous a pas suffi, la saison 2017-2018, ça ne vous a pas suffi, la saison, voilà, pareil, comment c'était laquelle, c'est celle-là, du coup, là où vous avez fait une des champions l'année d'après, mais qu'après, au l'heure, en Ligue des Champions, vous faites trois points, vous êtes complètement ridicule, ça ne vous suffit jamais, vous parlez beaucoup toujours trop, et c'est ça votre souci, vous vous êtes fait punir, le karma, le karma, mon pote, c'est comme ça, mais je te dis, je ne vais pas m'acharner, parce que, voilà, l'Olympique Marseille, c'est un club que je n'aime pas, que je respecte, pour moi, je n'ai pas peur de le dire, l'Olympique Marseille est, pour moi, sûrement le plus grand club français, je suis yonné, je vous le dis, même s'il y a des sporteurs yonné à qui ça ne plaît pas, comment, voilà, historiquement, bien sûr, parce que ça a des associés derrière des années, on ne va pas se mentir que, voilà, le plus grand club entre Lyon et Marseille, c'est quand même Lyon, je pense, il n'y a quand même pas de débord, malgré que tu fais des parcours en Europe-Ali, encore, oui, tu fais des parcours, tu ne la gagnes pas, c'est bien beau de jouer des finales, ouais, Lyon, il ne joue jamais de finale et tout, mais une finale, mon pote, ce n'est pas un trophée, ce n'est pas un trophée, tu fais une demi-finale au final, c'est pareil au final, tu ne te repars avec rien, c'est juste, c'est des émotions, mais les émotions, tu vois, ça ne reste pas, sur le long terme, le palmarès, lui, il reste, tu vois, voilà, bref, je ne vais pas trop m'attarder à suivre, j'ai pas envie de passer par ça, voilà, c'est chiant, mais c'est juste pour un petit mot, quand même, pour le dire, mais c'est vrai que ça me fait bien rigoler quand j'aurai sorti de toi tous les habits, je rigole bien, ça ne me fait rien, franchement, on se régale, bref, donc aussi, oui, du coup, on s'impose, et j'aimerais aussi parler de ce qui s'est passé aussi un peu après le match, enfin, juste après la fin du match, cette communion entre, voilà, tous les joueurs qui viennent célébrer, qui viennent prendre de pierre sage dans leurs bras, John Texor aussi, ça aussi, ça m'a, vraiment, ça m'a un peu choqué, tu vois, mais franchement, voir John Texor comme ça, serré dans ses bras, voilà, les joueurs de l'implicionnet, je trouve ça magnifique, franchement, je trouve ça réellement magnifique, c'est d'une beauté le football quand même, tu vois, et d'ailleurs, bon, John Texor, j'en parlerai quand je ferai le bilan de la saison, mais voilà, il faudra aussi, parce que là, c'est très bien ce qu'il a fait jusqu'à présent, autant la première partie, ce n'était pas de sa faute, mais le premier Mercato, le Zemercato était très bon, mais c'est surtout là qu'on va juger ce qui va se passer sur les prochaines saisons d'un ami de l'implicionnet, c'est sur ce Mercato l'été, on attendra beaucoup, alors je ne dis pas quoi, là, je n'ai pas confiance, mais on verra bien, c'est surtout là qu'il faudra juger, c'est pas sur ce Mercato-là, il ne faut pas le faire encore trop une évidence, enfin, il ne faut pas trop faire encore un bilan sur lui, on attendra vraiment de voir ce qu'il se passe cet été, mais franchement, ouais, John Texor, en tout cas, ça me plaît au moins qu'il ait, au moins cette proximité-là, il ne faut pas en plus qu'il soit trop proximité, il ne faut pas faire comme Nasser, par exemple, au PSG avec ses joueurs, parce que c'était un peu abusé, tu vois, mais ça me fait plaisir de voir quand même, voilà, qu'il y a une communion, qu'il y a une envie de, voilà, le mec est concerné, quoi, c'est ça que j'avais peur, c'est d'avoir un investisseur en plus américain qui ne soit pas concerné, comme par exemple, franchement, courte à Marseille, tu vois, ça, ça me faisait vraiment peur, mais non, c'est très, très beau, Pierre Sage aussi, je vous dis, il est sa petite bande-rôle, mais Pierre Sage, mais Stoneways, comme on l'appelle maintenant, merci pour tout, franchement, et en plus, en plus, voilà, qui, du coup, a été confirmé qu'il serait l'entraînant de l'Olympique de l'année prochaine, c'est normal, et franchement, on va pas se mentir, enfin, moi, ça ne m'étonne pas, personnellement, certains, ça m'étonne peut-être quelqu'un, mais moi, ça ne m'étonne pas du tout, il faut qu'il passe juste ses diplômes, il semble, mais voilà, je pense que tu es obligé de continuer avec un mec comme ça, le mec a complètement changé l'Olympique de l'année en moins d'un mois, quand il est arrivé, en moins d'un mois, il avait déjà fait des énormes boulots, tu vois, ce n'était pas encore parfait en un mois, parce que tu avais des modalités à changer, l'équipe était au fond du trou, il fallait leur donner un nouvel élan, et il a réussi un plan, et ça, c'est vraiment exceptuel, non, franchement, Pierre Sage, je le dis, je ferai le bilan à la fin de saison, parce qu'après, je trouve, ça, ça sert un peu du débrief, mais franchement, exceptuel. Parlez aussi d'Antony Lopez, j'ai une petite pensée aussi pour Antony Lopez, peut-être qu'il joue aussi son dernier match cette saison, j'ai une petite note là, pour ne pas oublier, c'est pour ça que vous me pouvez regarder là, mais il ne fallait pas aussi que j'oublie de Lopez, franchement, j'ai une petite pensée, il devrait, normalement, vraisemblablement ne pas disputer la finale de la Coupe de France, parce que Perry devrait être titularisé, c'est normal, Perry a fait tout le parcours en Coupe de France, je pense que ce serait une bonne récompense de le faire jouer en finale, mais ouais, franchement, merci pour tout, malgré tout, Antony Lopez, quand tu as beaucoup critiqué, moi le premier, j'ai critiqué quand tu étais mauvais, j'étais adoublié aussi quand tu étais bon aussi, je pense avoir été aussi objectif aussi là-dessus, je pense que la page doit se tourner, mais pour moi, ce type-là, je vous le dis, est une légende de la pique, moi je le dis quand même déjà d'avance, ce mec-là est une légende de la pique, tu ne resteras jamais une légende pour tout ce que tu as fait, il n'y a jamais manqué de respect réellement au club, tu vois, peut-être sûrement protégé, peut-être, on ne sait pas trop, par vrai, les ultras, tout ce que tu veux, c'est vrai, mais voilà, performance, je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie, oui, effectivement, qu'il y a des mauvaises performances parfois, que des fois, il nous a peut-être tombé certaines saisons, mais il y a d'autres moments et d'autres saisons, au contraire, je pense qu'il est en grande partie responsable de très bons résultats de la pique année, et il y a même des fois, certaines saisons, je trouve qu'il aurait mérité plus un peu, d'avoir quelque chose, au moins un petit trophée, j'espère qu'il, voilà, c'est de France, on va la gagner, qu'il l'aura dans son palmarès, parce que ça serait quand même mérité pour lui. C'est tout ce que j'ai à dire sinon à propos de ça, les tops et les flops, bon, ben voilà, les tops, j'ai envie de mettre toute l'équipe, le stade, de toute façon, il n'y a qu'il se manque un flush, je ne peux même pas Antoni Lopez, parce qu'il fait partie quand même dans, je pense qu'il a eu un rôle aussi, c'est un ancien dans Antoni Lopez quand même, non, Antoni Lopez, voilà, je mets tout le monde, il n'y a pas de flop, franchement, je veux dire, tout était parfait, c'était une soirée parfaite, tout le scénario était parfait, c'était, de toute façon, ce scénario était vraiment, voilà, il représente tout ce qui était la scénario de l'Olympique guillonnais, vraiment, tu étais passé partout, tu as été heureux, tu as été dégoûté, tu as eu peur, tu as perdu 10 kilos, après, tu es passé par là, je vois, par l'explosion de je vois, même, clairement, enfin, je n'ai pas les mots, je suis fatigué, je n'ai pas les mots, mais non, c'est trop beau. Si je n'ai rien à dire sur ce, peut-être qu'on se retrouvera, du coup, pour le dernier match, les gars de la saison, du coup, ce sera face à Paris, en Coupe de France, après, je crée le bilan, parce qu'il y a encore un match, malgré qu'on se voit, maintenant, officiellement européen, et personne n'y croit, je pense, on a encore une coupe à jouer, et les gars, j'espère que, malgré que ce soit en face de l'Ougre parisien, parce que c'est vraiment un Ougre, ces mecs-là, vraiment, ça va être compliqué d'aller les chercher, c'est le dernier match de Mbappé, en plus, en France, je pense qu'eux aussi, ils n'ont vraiment qu'une envie, c'est de, il faut le dire, de gagner ses troupes pour sauver leur saison, je fais un petit avant-match, genre, j'en profite, ouais, du coup, face à Paris, au moins, les gars, on va voir ce qui se passe, voilà, il faudra quand même qu'on soit satisfait de cette saison, il ne faudra pas être déçus, on sera souvent déçus si on perd, forcément, je te dis ça, c'est facile, mais il ne faudra pas tout jeter à la poubelle, tout ce que j'espère dans cette finale, peu importe, parce qu'en plus, moi, j'y serai, je vous ferai un vlog, d'ailleurs, je serai, oui, à Pierre Morbois pour la finale, j'y vais avec des amis, tout ce que je demande, au moins, les gars, c'est faites-nous une vraie prestation, au moins, si vous la perdez, ne me perdrez pas les deux matchs comme vous avez pris, là, cette saison, ne prenez pas trop but d'écart, s'il vous plaît, maximum deux, que ce soit serré jusqu'au bout, je m'en fous, faites ce que vous voulez, mais voilà, montrer, posez vos couilles, c'est un titre, quand même, je le dis toujours, là, c'est bien ce qu'on a vécu cette saison, mais si tu veux aller chercher un titre, derrière, je te le dis tout de suite, c'est la meilleure saison de l'Ampignais depuis 2012, depuis 2011-2012, je te le dis tout de suite, voilà, ça sera après, j'en parlerai pourquoi dans une autre vidéo, mais voilà, juste, s'il vous plaît, donnez tout sous le terrain, essayez d'aller le chercher, c'est pas grave si vous ne voulez aller chercher pas, mais au moins, donnez tout, quoi, voilà, montrez vraiment que vous avez eu envie, que vous avez essayé, que vous avez réussi au moins à bousculer cette équipe du PSG, essayez, c'est tout ce que je vous demande, voilà, bref, je ne vais pas trop m'étaler, ça fait plus de 15 minutes que je parle, n'hésitez pas à donner votre extrait, en pouce bleu, en pouce rouge surtout, qu'est-ce que je voulais dire, n'hésitez pas si la chaîne vient en commentaire, et puis, du coup, les gars, on se retrouve du coup, la semaine prochaine, pour ce vlog débrief, si tout se passe bien, normalement, j'espère, face à Paris, en finale de Coupe de France, et puis voilà, c'est tout ce que j'allais vous dire, et à L.O.L., allez, à plus les amis.